oui voilà normalement ça doit être bon on va vérifier bonsoir à tous et tout temps je vérifie sur je vais me prendre le chat sur l'e-pad bah ouais parce qu'après je vous montrerez du visu vers le bas voilà c'est bon on va couper le son voilà c'est bon on va boire un coup déjà oui tu peux d'eau message principaux ça veut dire quoi ça je sais pas ce que ça veut dire j'ai une personne qui regarde voilà c'est ça 1 je vais partager le lien tiens excusez moi je partage le lien et je reviens je reviens à vous où je reviens à toi plutôt parce que tu es bon vous me direz vous êtes plusieurs mais vous êtes tout seul à regarder chacun de votre côté on va dire tu c'est plus sympa hein ouais alors partage 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 copier le lien ça marche je vais sur facebook par exemple plan et puis bon on va le partager moi tout simplement hop on va mettre public quand même plus sympa collé collé voilà et je remets voilà bah il ya le je mets pas de titre hein il ya déjà le titre juste en dessous john qui avait avec un jeune qui avec moi ça vous dit voilà puis j'ai mis si on clique on on en sait plus voilà c'est tout c'est un truc que j'ai déjà commencé donc ça bah je vous présente et puis j'ai en même temps mais je continue un petit peu pour tchatant on tchatant en même temps il n'y a pas de soucis vous inquiétez pas pardon excusez moi voilà c'est partagé est ce que je peux partager sur d'autres réseaux je regarde ce que je sais pas plus d'options qui a-t-il comme option en plus sur insta ben voilà pourquoi pas ah non mais moi je veux le mettre sur ma page je veux pas le mettre à tout le monde oh c'est ça c'est galère ça non mais je sais pas je sais pas faudrait que je creuse un peu le truc quoi voilà tout simplement hein c'est tout c'est tout hein bon allez hop j'en là j'enlève je me remets ici et voilà il ya toujours une personne donc tout va bien voilà allez et du coup bah je sors les affaires quand même je me laisse bah le tchat juste devant moi là j'ai plus besoin de la souris normalement c'est bon je range la souris pendant que le chat n'est pas là oui je raconte des bêtises comme d'habitude tiens on va pouvoir faire des petits naperons comme ça j'ai un appareil pour faire ça c'est pas mal après je vous mets la visu sur le là où il ya les mimiques comme ça en bas hein ça vous dit ouais c'est mieux pour voir ce que je fais bah ouais j'ai rangé un peu parce que j'avais des trucs en cours et bah je je voulais pas spoiler pour la personne donc voilà bah ouais on va pas spoiler c'est pas drôle sinon si je hein bah non bah non ça va j'ai tout caché j'ai réussi à tout cacher euh hop le junk voilà qui est là les papiers ils sont tout est là devant donc c'est bon tout est ici c'est ok c'est good 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 voilà ça je pense que je vais refaire et là j'ai des où est-ce que j'ai mis mes petits ah mais ils sont dans le tiroir juste en dessous ça va ils sont pas loin ah non ah mais j'en avais mis un côté marquant j'en ai un blanc vous voyez pour mettre dans le junk voilà c'est trop sympa j'en ai un blanc comme ça et euh pour faire des pochettes ou des trucs comme ça je pense que je vais rajouter des pochettes des rabats bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est mon tout premier attention donc tout premier tout premier donc avec la connexion de je l'ai noté si vous regardez dans le petit plus je regarde du coup euh c'est la connexion de florio's design elle a une chaîne donc ça c'est le nom de sa chaîne youtube donc comme ça bah vous y allez je mettrai euh euh je après je mettrai carrément le lien ça sera plus simple pour vous vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus ça vous amènera directement sur sa chaîne et de sa chaîne vous pouvez aller sur la boutique voilà donc c'est des papiers digitaux des tampons euh des découpes il y a de tout c'est franchement euh moi euh moi les papiers c'est que là je les prends maintenant c'est pas très français ce que je viens de dire je les prends que là les papiers maintenant moi c'est peut-être mieux là ouais ça fait pas très français ça cette histoire hein euh je vais m'en prendre comme ça oh bah sinon au cas où je prends le derrière hein le derrière du paquet voilà primeur ça va pas en plus c'est euh alors je vais vous passer sur mes mimines ce qui sera plus simple euh je sais pas je fais face et mimines pour l'instant sinon au cas où après si ça gêne un peu trop euh on va dézoomer un peu parce que j'ai un peu trop zoomé là ou non maintenant j'ai dit dézoomer Aude euh un petit non pas trop non plus voilà ouais je suis en jupe quand même hein faut pas déconner hein voilà normalement là on voit bien là c'est bon j'aurais dû me mettre en pyjama j'aurais été plus à l'aise hein bah ouais attends attendez euh voilà voilà c'est bon on voit pas ça va c'est bon sinon on voit des cuisses hein c'est pas hein bon en tout cas je vois qu'il y a un sacré décalage parce que bon par rapport à moi ce que je vois là par rapport au logiciel d'OBS et celui-là de Youtube il y a un sacré sacré décalage par contre du coup ouais j'ai pas besoin de bah euh de 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 j'ai besoin que du chat bonjour à la deuxième personne qui me regarde qui me regarde je veux dire qui nous regarde comme si j'étais 36 euh qu'est-ce que je voulais faire oui détacher le chat mais là j'ai pas les 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 alors là sur la petite roue euh non il y a pas c'est pas sur la petite roue bon c'est pas grave je c'est pas trop grave je vois bien quand même le chat j'aurais préféré le bon là faut peut-être que je dé je dégrange je vais mettre ça plus petit non bah non ah j'ai éteint comme une couillon non mais pas pas là le direct hein le sur le sur le le truc sur l'e-pad bon c'est pas grave allez hop donc là hop on y go on va y aller hein parce que sinon moi j'avance pas non plus voilà voilà je me rapproche mon verre mon verre d'eau quand même bon ouais que je fasse pas de bêtises que je le renverse pas j'en bois un petit peu comme ça bah je vais vous montrer un peu bah ce que comment j'ai avancé là j'ai fait un truc là bon là le dé là le papier la couverture j'ai pris un peu une petite cartonnette très fine de récupération et je me suis et le là qui fait j'avais froissé j'ai tamponné j'ai mis de la glycérine et tout et ça fait un effet vraiment tip top on dirait du cuir je vous montre le papier si vous me demandez le papier donc si tu me demandes le papier avec quoi je me suis servi pour faire la couverture c'est le rouleau comme ça de 6x voilà bon bah je le dis parce que bon sinon voilà et voilà c'est du papier spécial justement pour faire des chouettes couvertures vous voyez regardez hop je sais pas si je montre bien mais je suis bête voilà là on verrait mieux vous pouvez pas me le dire avant qu'on voyait mieux ici que montrer à l'écran où on voit mon visu franchement en plus c'est lavable ça c'est cool et après on peut mettre aussi c'est un style de crème wax là dessus je parle justement pour le protéger aussi en plus par rapport pour pas que les encres déteignent tout dépend des encres qu'on utilise voilà et on peut et on voilà on s'éclate on peut faire des jolies choses vous voyez comme là ici à chaque fois j'ai du mal à bien viser mais là j'en ai il y a d'autres marques qui le font ce style de papier là c'est couleur fauve voilà par contre le prix me demandait parce que ça fait un moment donc je ne sais pas je ne peux pas dire je ne sais pas du tout du tout du tout alors comme ça moi j'y avance en même temps là je vais sortir ma petite pochette où il y a justement le pour faire voilà hop tout ce qui est sur Harry Potter sur les papiers donc de que je vous ai dit je ne le prononce pas bien à chaque fois j'ai peur d'écorcher le truc c'est galère par contre j'avais une petite pochette où j'avais fait toutes mes découpes je les ai mises où ça c'est pas drôle non c'est pas drôle c'est peut-être là-dedans alors parce que vous voyez là j'ai regardé là j'ai encore des découpes là mais j'avais une autre pochette où il y avait plein d'autres trucs dedans c'est peut-être là-dedans je ne sais pas trop bizarre ça cette histoire-là j'ai mis ça où moi qu'est-ce que j'ai fait comme Kogod ah bah tiens je cherchais du doré l'autre fois c'est pour un truc le truc que je fais que j'ai cash voilà là j'ai ça aussi pour faire une petite pochette c'est super sympa ça c'est petit en plus ça tombe bien et moi je veux je veux je veux bah je veux je veux je veux je veux ma petite pochette que je ne sais pas où je l'ai mise oh là là où il y a toutes mes découpes dedans vous me croyez ou pas non mais sans déconner aïe 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 où est-ce que je l'ai mis cette pochette ou alors je l'ai mis là-dedans mais je l'aurais vu là-dedans quand même non là je vois je vois les enveloppes je vois non il y avait ça fait une petite pochette mais un petit normalement c'est une pochette où on met des cd dedans vous voyez la pochette donc elle est petite la pochette donc est-ce que j'espère que je vais la retrouver cette pochette ouais parce que sinon je ne peux pas rajouter grand chose justement c'est pour faire la déco donc là sinon je vous montre le papier là il me reste encore un petit bout comme ça il me reste encore un autre petit bout et j'ai j'ai juste préparé j'ai fait la découpe pour faire un petit carnet dedans pour faire un carnet donc ça je ne l'ai pas fait je l'ai mis de côté j'ai mis des pinces et tout donc ça on le fera ensemble si vous voulez si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire ça ferait plaisir parce que sinon je l'ai fait de moi toute seule de mon côté il n'y a pas de soucis bah oui attendez si je le fais c'est pour partager c'est pour voilà pour sinon moi je le fais de mon côté toute seule moi ça ne m'empêche pas de créer bon par contre alors je vais regarder quand même un petit peu derrière là je vais garder cette pochette là parce qu'elle m'intéresse ou alors je l'aurai mis je l'aurai mis je l'aurai mis je l'aurai mis ouf ou est-ce que je l'aurai mis hum hum c'est pas là dedans je l'aurai mis où c'est pas possible ça de réorganiser c'est bien beau mais bah voilà je fais des cagades comme moi je fais des cagades je fais pas des grosses cagades mais maintenant je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis ce alors je l'ai peut-être mis là-bas mais où j'ai quand même plus d'histoires t'es où t'es où t'es où où es-tu où es-tu où es-tu où es-tu voilà attendez je suis désolée voilà vous savez moi quand ça me voilà c'est quand ça me prend c'est parce que bah je vais bien du coup bah je crie sinon bah voilà c'est pour ça aussi que je peux pas prévenir à l'avance et là j'ai embêté j'en sens plus mes découpes ah c'est super bah sinon on va faire faire autre chose ou on peut faire un peu que j'ai de sortie mais j'aurais préféré avoir mes découpes quand même attendez peut-être 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 que je suis peut-être que ça chauffe vous pouvez pas me dire si je suis plus chaude chaude ou froide vous savez le jeu là qu'on dise t'es chaud t'es chaud c'est bon t'y est t'y est t'es pas chaud on dit chaud chaud froid froid ouais bah ouais non ça marche pas je vous entends pas ça va pas cette histoire après je vais après je suis j'ai un petit diarway à faire il va être trop sympa ouais 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 alors bah je sais pas j'ai mis voilà c'est ça le fait de ranger alors franchement je vous donne un conseil de ne pas ranger votre votre atelier faut pas le ranger sans déconner parce que dès qu'on range on perd tout voilà et moi je fais comment parce que là je suis bloquée moi du coup je suis vraiment bloquée je suis réellement bloquée non il faut après bloquée bloquée non non mais aussi là pour le moment oui mais après sinon je peux redécouper les étiquettes avec la silhouette mais là sinon je fais comment je vais mettre trois plombs pour tout redécouper pourquoi découper puis en fait ça fait du bruit puis bon vous êtes pas là pour ça quoi c'est clair c'est pas vrai bon et ben je sais pas 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 super j'adore 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 ouais oh qu'est-ce que j'ai fait c'est pas possible ça faire que des cagades comme ça en tout cas là-dedans je vais reposer tout ce petit truc là c'est trop sympa ce petit machin là-dedans là c'est pas ça que je cherche ben non bon enfin je suis embêtée oh là j'avais oublié qu'on me voyait de l'autre côté j'espère qu'on a pas rien vu de space t'en as pas vu mes fesses quoi mes fesses à la limite avec la jupe ça va mais bon c'est pas possible ça où est-ce que je l'ai mis bon ben c'est pas grave tant pis oh mais c'est embêtant quand même parce que moi je fais comment normalement j'aurais dû le mettre là-dedans je vais pas tout redé là en plus il faut que je le découpe à la main j'ai pas envie en plus que j'avais déjà tout découpé c'est pas possible ça là j'ai quelques bidules là ici il y a quelques trucs ici il y a des autres trucs qui sont et ben je sais pas bon ben je vous le présente déjà déjà je vais vous le présenter et puis voilà ça vous voyez un peu ce que ça donne avec les papiers déjà de là on voit les papiers alors je vais enlever carrément ma tête comme ça vous pourrez mieux voir de ce côté là ça sera plus sympa peut-être on s'en fiche la tête voilà alors sinon je voulais reprendre mon truc d'aquarelle là j'aurais peut-être dû mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus c'est fou cette histoire alors attendez je regarde peut-être là il y a peut-être une chance je regarde dans un autre truc qui n'est pas loin qui est à côté ici voilà non c'est une autre ça c'est une autre collection de la même de la même boutique de la même personne mais ça n'a rien à voir avec ah zut ça n'a rien à voir du tout avec avec celui-là avec le junk mais école de magie si vous cherchez dedans dans les papiers c'est école de magie et en plus vous pouvez choisir soit le kit ou soit les pages ce que vous avez envie de prendre les die-cut il y a plein de solutions il y a comme ça au moins on pouvait prendre petit à petit et ce qui a de bien c'est qu'en fin de compte mine de on peut rien imprimer s'il y a besoin on imprime ce qu'on a besoin on voit ce qu'il y a puis on imprime vraiment ce qu'on a besoin et franchement c'est bien pratique ouais c'est très très pratique ça ça va être ça je les avais fait déjà ça se voit parce que ceux-là ils n'ont pas été fait ils n'ont pas été marronnés c'est pas juste moi c'est trop pas juste bon alors ça c'est ça c'est c'est fait on va dire là c'est fait on va mettre ça on va mettre ça on va faire ça peut-être qu'on va là on va on va renforcer un peu les tags je vais les renforcer un peu les tags là on peut faire une petite pochette enfin un style de pochette c'est un truc que j'ai découpé mais on peut toujours se dépagner comme ça c'est ça qui est bien pratique là il faudrait que je là il faudrait que je la ferme comme ça voilà et hop voilà j'avais fait pour un concours j'avais fait mais j'avais tout redessiné moi-même et l'écriture j'avais tout fait moi-même avec le nom de la personne donc il y avait marqué le H c'est pas un et par contre au mieux de marquer Potter j'avais marqué le prénom de la personne bah ouais c'était rigolo c'est sympa moi je trouve voilà c'est après c'est une pochette que j'ai fait moi-même donc dans les découpes ça fait comme ça dans les découpes il y a des fichiers découpes avec la silhouette avec la cricotte et vous avez aussi le fichier jpeg où vous pouvez découper avec les ciseaux voilà directement on pouvait le faire avec les ciseaux aussi il n'y a pas de soucis c'est ça qui est bien toutes les solutions on peut faire toutes les solutions alors voyons 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 au cas où après je me prends un bout de on va se prendre un bout de cartonnette du papier que j'ai mis ici le papier que j'aime pas trop il est là donc c'est très bien alors là ici j'ai fait ça donc là le devant voilà donc j'ai fait une couture donc là il faut que je fasse un petit bijou faire un petit bijou ça fera quand même un bijou d'album ce qui est pas mal et là ici vous voyez là j'ai mis quand même des bon Marie-Cla ça fait c'est quand même très épais même si là j'ai mis ouais on voit là je suis bête moi je suis aussi au dessus je suis couillon ben ouais et franchement c'est ben c'est bien moi j'aime bien c'est pratique après il faut que je fasse un système de fermeture j'ai une petite idée mais je sais pas encore avec du vrai cuir par contre ça peut être très très sympa donc là la première page voilà bon j'ai pas fini c'est pas fini c'est en cours puis là j'ai envie de faire d'autres petits rabats voilà on voit les aimants mais bon donc là c'est là c'est le premier livret voilà ça vous voyez là vous voyez bien ouais et là il y a des petites enveloppes là j'ai même fait vous voyez c'est pour accrocher moi j'ai même fait un peu de tamponnage et tout j'ai rajouté un peu sur les papiers en cours de parce qu'on peut s'amuser aussi comme ça on peut faire ce qu'on veut comme on a envie et là ici est-ce que j'ai ah non je pensais que j'avais fait une sur ben non je pensais j'en suis bizarre ouais c'était pour changer un peu des toujours des mêmes pochettes c'était pour faire autre chose après on peut prendre un autre papier et faire la pochette qu'on veut là je l'ai là je l'ai collé à l'envers j'ai mis le rabat le plus long ben après voilà on met le rabat le plus long on colle on met le plus court en haut après c'est pas c'est pas c'est pas bien grave vous voyez que c'est pas c'est pas gênant là par exemple là je vais prendre ces deux là du coup ben bon là hop j'ai collé ici là j'ai fait là ici on le voit attendez hop il est où t'es où t'es où t'es où où t'es est-ce que je vais te voir normalement oui voilà il est là mais là par contre là je l'ai collé tout simplement je vous explique le pourquoi j'aurais dû faire au mieux de trois de trois trois coutures j'aurais dû faire quatre coutures divisé en quatre parce que comme ça ça m'aurait mieux pris parce que là ça l'a pris que d'en bas et là l'autre couture elle est là du coup lui pour le pour stabiliser la petite pochette donc là ici pour pas qu'elle bouge sinon elle bougeait elle bougeait de haut en bas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme ça j'ai stabilisé en collant et là justement ça fait une pochette une pochette comme ça et une pochette ici aussi bien sûr voilà c'est rigolo c'est sympa non là j'aurais préféré mes autres pochettes attendez je récupère là j'en ai une d'ailleurs j'avais pas fini j'en ai une à coller j'avais prévu de la mettre dans ce coin là on continue dans le bon sens là c'est un die cut il y a le fichier die cut aussi vous pouvez découper aussi à la main comme à la silhouette et comme à la cri cut voilà après j'ai rajouté des pages de livres là ici vous avez j'ai fait un petit c'était je sais plus quoi et puis je m'en suis fait voilà après voilà c'est comme ça vient quoi j'avoue que je fais comme comme ça vient sinon ben voilà là ici hop lui je l'avais mis à l'envers parce que là quand on imprime on peut imprimer d'un côté comme et de l'autre donc ça fait devant et derrière votre feuille vous voyez ce que je veux dire et ça franchement c'est super par contre il faut bien voir au début vous faire le test pour bien savoir à moins que vous avez une imprimante qui est fait dessus qui prend la feuille et puis qui la reprend et qui refait dans l'autre sens ça c'est génial moi c'est pas mon cas mais je fais hop j'imprime et après je fais dans l'autre sens et en général je fais dans l'autre sens je fais un papier je fais le papier dessin parce que bon sur la feuille A4 ça fait ben un truc de A4 comme ça avec comme c'est dû A5 là ok c'est dû A4 en format A5 quoi je crois si je dis pas de bêtises et du coup et ben moi en général derrière je fais en façon il y en a dans les fonds dans le il y a des dans les fonds de la collection il y a des fonds donc comme là comme ici comme ça ben moi ça permet de faire un peu ça charge un peu puis après on peut on peut écrire on peut voilà ce qu'un junk pour moi c'est quoi j'ai dit un junk mais on peut mettre des photos on peut écrire on fait ce qu'on veut quoi en fin de compte voilà comme ça ben vous voyez un peu les papiers c'est sympa là ben lui c'est pareil je l'ai mis un peu je l'ai mis à l'envers mais c'est pas grave à l'école de magie tout est permis d'abord non vous êtes pas d'accord ben c'est vrai c'est de la magie voilà boum c'est à l'envers là j'ai collé donc quelques die-cut ici là ici là la petite plume puis là je me suis dit comme ça moi pour écrire c'est hop là c'est sympa là limite on peut mettre une photo et après je pourrais même mettre à la limite bon ce qui n'est pas compris dans le mais bon si on a des perfs on a des trucs comme ça j'ai des trucs pour faire des coins des coins photo si je retrouve là bon j'ai l'appareil mais là je crois que je ne les ai pas ici si j'en ai trouvé après ben je les découpe dans la couleur du papier que je veux et hop et là je les colle et ça fait vous voyez ce que je veux dire et hop voilà et là j'ai mon coin pour mettre les photos par exemple là j'en mets 4 et puis hop là je colle et puis voilà et après je dispose là là en dessous c'est collé donc ça reste et puis ça ça permet de poser votre votre photo ou autre bon là c'est un peu grand ça donc autre chose mais vous voyez un peu ou alors si on le met dans ce sens là on peut aussi parce que si c'est un portrait voilà en paysage là ça fait un truc plus petit mais en portrait regardez puis ça ça amène un petit quelque chose en plus je trouve dans ce cas là je fais dans du papier craft et pas trop foncé et puis on le marronne un peu voilà on le fait au goût à la façon qu'on veut après les goûts et les couleurs vous voyez j'en ai on a d'autres on fait des petites découpes puis on met voilà les goûts et les couleurs c'est voilà là on a le milieu justement et là j'ai fermé je l'ai laissé en haut et j'ai mis une petite toute d'étiquette avec des dailles que j'ai moi comme ça je me suis dit tiens ça sera je pourrais coller un petit truc là dessus ça sera super sympa je pense ça va faire chouette attendez je vais vous mettre un peu plus de lumière comme ça au moins est-ce que j'appuie non du coup là je bouge je fais de baptise voilà c'est mieux non ouais ça a l'air beaucoup mieux comme ça ouais 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 c'est beaucoup mieux par contre je vais mettre juste un papier là ici voilà faut pas que ça dérange trop quoi voilà là hop on tourne là j'avais mis d'ailleurs parce que bon j'en ai commencé à en mettre dedans là je me suis fait une petite pochette avec un papier même sans les parce qu'il y a des pochettes à découper elles sont déjà toutes pour les faire quoi je vais vous montrer un peu au niveau des papiers si là il m'en reste des comme ça ou pas parce que là ce que j'ai découpé et tout voilà c'est des trucs comme ça ça va dans la collection voilà vous voyez my bike scrap passion et c'est florilège design là j'en ai une regardez là j'ai une enveloppe ça fait une petite pochette en fin de compte soit on découpe à la main soit on découpe avec la machine là en fin de compte ici vous le pliez ici en deux donc ça va se refermer comme les petites pochettes que je vous ai montrées et ça va aller d'une part et d'autre c'est sympa et après à la limite ça vous pouvez le reproduire prenez le gabarit et vous le reproduisez sur les autres papiers que vous voulez quoi pour changer voilà et voilà comme je le répète on le fait on le fait comme on le sent quoi c'est pas facile d'expliquer comme ça là maman là j'ai fait là il y avait là je sais pas où elles sont donc il faut que je retrouve mon petit carnet et là vous voyez derrière au verso j'ai fait un papier qui est de la collection comme ça comme ça quand je vais découper et puis là les petites bandes je peux les garder ça me fait des petits des petits morceaux de papier qui peuvent me servir pour faire des pâtes de collage pour faire plein de choses c'est sympa voilà après là ça se répète c'est ce que j'avais fait un peu en double il y a quoi d'autre je regarde je regarde ah bah là il y a d'autres die-cut pardon excusez-moi j'ai lu qui voilà regardez vous savez il y a des petites clés il y a tout ça c'est sympa il y a même des petites des fleurs aussi je tiens l'envers voilà bon tout ça ça a été découpé mais là je ne fais pas je n'ai pas pu ou alors là comme sinon je peux le refaire en print and cut ouais bon c'est pas grave comme là là je l'avais il y en a certains au début que j'ai ça c'était au tout début que j'ai imprimé mais j'ai oublié d'imprimer dans le fichier voilà vous savez au début on fait des bêtises voilà bah ouais mais bon c'est pas pas grave il n'y a pas mort d'homme hop là là je vous en montre montre pardon hop là des autres de façon à un moment vous allez je pense que je les ai tous mis là c'est les les couleurs des maisons les 4 les 4 maisons mais là vous allez les voir de toute façon là vous avez là voilà les fonds d'or poursouf cerf d'aigle et serpentard et là j'ai mis un un petit papier un carton c'est le papier d'action qui est le plus épais le marron voilà qu'on m'avait qu'on m'a envoyé gentiment mon cadeau voilà donc là pour l'instant je remets ça ici à côté hop là-bas je vais en garder un allez je garde je vais garder le griffondor comme ça le temps qu'on fait tout le tour c'est dommage que je ne sais plus où il est mon où j'ai mis bah c'est ce truc là là vous avez il y a le balai il y a le vive d'or là il y avait une carte comme ça bon du coup que j'ai déchiré que j'ai fait comme ça elle a été brûlée puis là j'ai mis du papier cuisson et là c'est collé voilà parce que je voulais faire un petit effet comme ça je trouve ça super sympa j'ai rien louper entre temps non ce cas ça fait un peu épais parce que voilà j'ai mis ça là hop une autre page et là je me suis dit tiens on va faire un petit rabat j'ai refait un rabat donc là on voit l'heure là j'ai mis le papier comme ceci je descends un peu comme ça vous voyez le dessus c'est sympa j'ai trop envie de faire des trucs là mais j'aimerais bien retrouver c'est pas juste ça je vais les retrouver je me fais pas de soucis je me fais pas de soucis parce que bon là j'ai pris du papier vous voyez après on prend en général dans les junk on met différents matières donc papier plus épais donc là du 120 g il y a du 160 g et pour les die cut après bon après là bon sur les derniers que j'ai pris j'ai imprimé sur du plus costaud voilà sinon on met une petite cartonnette on est en dessous hein puis voilà alors antidote des poisons rares attention hein là une potion là comme je vous avais montré il y a ça fait deux pochettes en fin de compte là ici voilà hop donc là c'est le premier livret là le deuxième après je vais mettre des petits styles de titres ou j'essaie de faire en fonction de l'histoire bon après c'est pas évident mais j'ai essayé parce que là on voit quand même voilà la rentrée des classes la lettre qui reçoit la lettre et la lettre elle va être ici normalement je vais la positionner ici la lettre ou alors je vais la mettre là je sais pas encore je sais pas encore où je vais la mettre la lettre ou alors je la mets ici parce que là j'ai mis ça entendant mais ça va peut-être pas rester là c'est parce que là ça a été c'était fait et je pense que la lettre je vais la mettre là je vais la mettre comme ça là voilà donc là le 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 deuxième livret regardez comme ils sont beaux les papiers ils sont magnifiques donc là c'est le papier il est comme ça là hop là hop il y a une petite vous voyez on l'a vu tout à l'heure là elle est là là il y a une voilà qu'on peut mettre ça fait une petite pochette là c'est des pochettes comme ça voilà comme celle-là comme celle-ci c'est exactement la même après vous avez le les kits ou 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 indépendant vous pouvez séparer les choses en à usage personnel ou commercial aussi bien sûr vous avez les deux bon moi je ne vends pas donc de toute façon voilà quoi tellement longue de toute façon longue à faire les choses donc là hop une petite pochette trop sympa ça c'est moi je me suis amusée avec faire une petite fleur et puis une enveloppe avec du papier d'emballage là du papier craft et là en fin de compte voilà hop et là tout ça c'est parce que voilà c'est pour remettre les hop pour les maisons mais je vais pas les coller parce que je pense que je mettrai les petits les petits les coins je vais faire des coins pour les maisons là où justement il y a les couleurs des maisons pas en blanc évidemment même si c'est arrondi ça marchera quand même c'est quand même un angle assez grand donc ça tiendra donc je trouve que ça va faire sympa puis comme ça la personne elle peut mettre une photo à la place elle peut toujours voilà faire ce qu'on veut quoi c'est ça qui est bien on a un papier là il y a une autre qui arrive ici une autre pochette voilà tac comme je vous dis c'est pas fini là c'est le milieu il est pas beau le milieu là oh là là avec la chouette Edwige je l'adore j'adore les chouettes de toute façon donc il est magnifique le design est magnifique franchement là ici là en fin de compte j'avais envie je sais pas pourquoi j'avais envie de faire rabattre ici et puis de faire un petit voilà un petit emplacement pour mettre un petit ticket ou bon là évidemment voilà par exemple ça bon là normalement pour le retour pour le retour à la maison puis après quand il revient voilà parce que chaque fois ils prennent le poudlarde le train pourquoi pas là du coup là il y a une poche comme ça et puis une poche évidemment comme ceci voilà là donc serpentard j'espère que je vais pas me tromper dans les dans les couleurs là c'est serpentard bon là je les ai mis je sais plus où je les ai mis je les ai rangés à un endroit ils sont tous au même endroit voilà ils sont là mais bon là j'ai rien pour les attacher donc là c'est juste j'en ai pris une pour vous montrer et là regardez j'ai fait l'inverse parce que bon là on peut le mettre comme ça quoi ça maintient quand même et puis parce que là elle était elle était haute l'autre pour ça là c'est pour mettre des trucs dedans comme ça quoi voilà hop et c'est bon on peut toujours après l'enlever c'est pas gênant vous voyez hop là voilà hop hop voilà c'est la fin là c'est le troisième donc dans le troisième à un moment il y a un papier qui fait tout le A4 et qui fait non c'est tous les A4 ça fait le A4 après on peut rétrécir on peut on peut changer le format aussi c'est ça qui est bien et là bah du coup là à un moment j'en ai coupé un j'ai récupéré certains morceaux donc sur la grande feuille que j'ai un peu déchiqueté avec le pour gratter ou soit avec un ciseau ou avec le le truc là je sais pas comment ça s'appelle le distresseur je crois je me suis pas sûre et puis je me suis amusée à mettre bah les ce qui bah Harry Potter qui va rechercher Winsley et puis Hermione évidemment et puis là j'ai fait une pochette donc là je vais la mettre par là là on avance dans l'histoire on va dire vous voyez là on voit une partie là du du bouquin quoi du livret alors attendez voilà vous voyez il est là voilà vous voyez la page là elle apparaît là elle apparaît là après ça c'est pas gênant parce que bon là après il faut bien s'organiser quand on sort les papiers quoi c'est tout c'est ça qui est pas du moment qu'après l'autre côté moi c'est pour ça que je faisais un truc un truc de papier et après derrière ben voilà ça au moins c'est moins mais là ça va mieux maintenant en plus la nouvelle collection elle a fait vraiment en sorte que les papiers se c'est encore mieux je trouve ah ouais franchement top top alors là alors attendez là c'est alors il monte c'est c'est voilà là c'est serpentard le vert pardon et là c'est alors bleu c'est pour souffle ou c'est d'aigle je sais plus vous voyez j'ai un trou je sais plus là vous avez une autre pochette évidemment je l'ai mis où mon petit ah voilà il est là je me disais juit alors je l'ai perdu voilà bon elle elle bouge voilà tac là avec le livret là hop le milieu là ici j'ai pas mis là j'ai pas fait là j'ai ça c'est une pochette que j'ai fait moi avec l'aide d'un gabarit là hop là je l'ai pas tout collé j'ai collé juste comme ça comme ça là on a quand même l'espace pour mettre comme ça et là ici évidemment pareil oh un cheveu à moi perdu et là on peut le mettre ici voilà et là on peut écrire c'est pratique voilà comme ça au moins vous voyez un peu à quoi voilà après il y a des papiers vraiment design tout fait comme ça aussi un peu comme avec celui-là du milieu où on voit Edwige et un bouquin ça fait trop sympa franchement voilà là on a le bleu là comme je l'ai dit tout à l'heure là on a ces papiers là à la façon un peu d'Harry Potter le truc ancien c'est magnifique le latin ça fait ça c'est sympa là vous avez ça aussi comme ça 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 j'adore aussi lui je crois que je l'ai non je ne l'ai pas mis à l'envers parce que là il y a le numéro 392 et là à la limite là ça après ça sur ce papier là j'aurais pu aussi la découper ce morceau là et récupérer faire comme des mini tickets quoi voilà on peut faire ce qu'on veut après voilà c'est ça qu'il faut il faut penser comme ça et là derrière là j'ai mis le parrain je crois que c'est le parrain et là j'ai découpé le mur de briques parce qu'à un moment il y a un papier comme ça en mur de briques et avec le marqué 9 3 quarts et tout et je l'ai découpé là c'est découpé j'ai découpé des morceaux et j'ai collé dessus que j'ai là où j'ai mis du noir en dessous pour faire l'ombre là voilà quoi et là j'ai créé une pochette ici là ici il y a une pochette voilà il a un peu il y a mais bon après quand il y aura les trucs dedans ça va mieux et là hop c'est comme ça après c'est un junk c'est pas pas un album et là vous avez quand même un demi un demi centimètre vous avez quoi mettre là j'ai mis un papier donc ça si ça accroche un peu mais c'est pour protéger voilà de hop attendez là vous voyez pas pour protéger ici donc là il faut que je colle un papier ici là pour que ça 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 gêne pas que ça abîme pas surtout voilà voilà moi je vous ai présenté je vois qu'il n'y a pas grand monde donc en fin de compte la vidéo le live sera en vidéo après par la suite voilà puis je vais je vais arrêter là parce que de toute façon j'ai pas trouvé mon j'ai pas trouvé ben voilà donc ça fait ça quand même mais c'est pas fini j'ai quand même laissé un peu d'espace quand même voilà mais je veux pas trop trop faire de pochettes ou quoi parce qu'après bon je veux pas que le truc il soit comme ça quoi qu'on n'arrive même plus à le fermer je trouve ça pas très après chacun fait dans ses goûts moi c'est mes goûts ça me regarde de moi attention je dis pas que c'est moche moi je dis que moi à mon goût à moi je n'aime pas c'est tout c'est simplement ça quoi c'est tout là c'est pour ça que j'ai laissé un peu j'ai laissé un peu de place pour pouvoir faire des petites pochettes là devant j'ai quand même laissé un demi centimètre à chaque fois mais bon on voit on voit au niveau de les papiers il n'y en a pas tant que ça mais ça prend de la place en mettant les pochettes les machins donc je vais juste rajouter donc je vais juste rajouter des petites pochettes continuer la déco voilà il faut que je retrouve mon mais je vais le retrouver il faut que je retrouve ma pochette où il y a il y a toutes mes découpes de faites je ne sais pas donc il faut que je la retrouve absolument là ça devient c'est ouf là quand même voilà et là ici je mettrai je ne sais pas si je mettrai un tout marqué école de magie je ne sais pas je regarderai dans les mots qu'il y a pour voir un peu là je ne les ai pas sous le nez je n'ai pas tout sous le nez parce que vous avez voilà pardon excusez-moi vous avez cette étiquette là donc je peux l'utiliser voilà je peux prendre celle-ci et puis noter ce que je veux quoi en fin de compte ou celle-là ou celle-ci aussi qui est sympa aussi hop voilà hop je la mets là ça peut être vachement sympa là je pense je prendrais celle-ci plutôt bah ouais ou sinon je peux mettre bah non parce que là c'est trop tard j'ai déjà mis un truc j'ai déjà mis mon papier je pensais mettre un truc en ferraille mais là je ne peux pas du coup donc on va le coller c'est pas grave en frince on fera comme un style d'embossage pour faire un contour comme s'il y avait un truc en métal c'est possible je vous montrerai ça voilà bah sur ce bah j'espère que cette petite présentation un peu brouillon quand même au début parce que bah j'ai pas trouvé j'aurais bien aimé continuer mais le problème c'est que bah voilà je vais pas retirer faire tourner la machine alors que puis bon bah pour vous ça sert c'est pas drôle pour vous quoi là c'est pas possible excusez-moi bah sur ce moi je vous dis en tout cas en tout cas alors attendez je reviens à vous voilà ça je vous ai présenté le junk hop j'ai la manche qui s'est défaite je vous ai présenté le junk j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu et que bah vous vous irez faire un petit tour sur la boutique vous êtes pas obligé d'acheter mais au moins regardez et je trouve que c'est vachement sympa moi moi je trouve que c'est bien voilà c'est un gain de place parce que le papier bah on l'imprime quand on en a besoin je sais ce que vous allez me poser comme question donc je vous le mettrai en dessous ce que j'ai comme imprimante une imprimante qui revient ça fait deux ans de gelée je n'ai toujours pas remis d'encre pour vous dire donc vraiment j'ai vraiment un gain vraiment vraiment un gain parce que là on peut une fois qu'on a pris les papiers digitaux donc on les reçoit on les télécharge et bah on peut s'en servir à donc franchement c'est pas excessif parce que là vu qu'on peut s'en servir à répétition à répétition pour moi c'est formidable et en plus là la nouveauté c'est que maintenant il y a des tampons digitaux pour ceux qui savent pas dessiner ou même pour ceux qui savent dessiner qu'ils ont la flemme par moment et bah c'est super bah oui je rigole parce que je pense à moi là bah sur ce moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'arrive pas de bafouiller c'est incroyable c'est fou quand même c'est fou 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 voilà voilà je vois qu'il y a une deuxième personne de nouveau qui me regarde bon bah tant pis il n'y aura personne qui aura parlé c'est pas grave ça sera pour la prochaine fois moi ça me dérange pas là maintenant de toute façon je vais le mettre en tant que je fasse peut-être un petit peu parce qu'au début c'est un peu cafouillé ou alors je le laisse comme ça nature peinture voilà bah ouais tant qu'à faire donc il sera en vidéo et le live du coup je l'enlève voilà tout simplement parce que j'ai fait l'enregistrement en même temps yes enregistrez et fais le live en même temps yes ouais ça commence à fonctionner là dedans c'est bon de temps en temps ça fonctionne allez moi sur ce je vous souhaite de passer en tout cas un bon et long week-end pour ceux qui ont le lundi bien sûr pardon et moi je vous dis à bientôt pour le plaisir bye bye